Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, amateurs de Qigong et de yoga. Aujourd'hui, une émission spéciale avec Marie-France Gagnon, qui enseigne à Vaudreuil. Bonjour, Marie-France. Bonjour, Francis. Aujourd'hui, on va faire une émission pour les enfants. Tu as jeune avec toi, à quel âge? Tu as 8 ans. À 8 ans? Oui. Et qu'est-ce que ça apporte, ce type de yoga-là? Moi, j'aime beaucoup utiliser le yoga, en fait, par le compte. Donc, on va plonger dans l'imaginaire des enfants pour les transporter avec les postures de yoga. Et les postures de yoga ont énormément de bienfaits. En fait, ils vont travailler à plusieurs niveaux, bien sûr, sur le corps physique, mais aussi sur la maîtrise mentale, parce qu'on va donner des points de focus pour les enfants. On va les amener à guider leur attention dans leur corps. Mais c'est super bénéfique aussi pour équilibrer les humeurs. On ne le verra pas aujourd'hui, mais je vais faire souvent ces postures à deux avec les enfants. Donc, il y a beaucoup de collaboration aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire où est-ce qu'on est transporté dans le désert à travers les postures de yoga. Merci, Marie-France. Et maintenant, transportons-nous dans le désert, dans l'imaginaire pour cette partie de Hatha Yoga. Encore merci, Marie-France. Namasté. Bonne pratique. On va commencer notre cours de yoga en plein air. On va faire un yoga par le compte aujourd'hui, Myriane. On s'en va en voyage. On va commencer par la posture balasana, posture de l'enfant. On va prendre une grande inspiration. Et à l'expire, on va descendre nos mains de chaque côté, comme ça ici. Et on va aller porter notre ventre à nos cuisses et on dépose le bout du nez et le front par terre. Et là, Myriane, tu peux garder la pause et prendre le temps de respirer lentement et profondément. Tu peux ressentir le massage de ta respiration sur tes cuisses. Tu peux sentir ton dos qui s'arrondit avec ta respiration. Et puis, lentement, tout doucement, on va garder la tête lourde, lourde, lourde. Et on va venir s'asseoir sur nos talons lentement. Tu vas sentir tes vertèrmes de ta colonne qui déroulent. Juste en tout dernier, la tête va revenir au-dessus de son axe. Super! Et avant d'entamer notre voyage, on va maintenant juste faire des petites rotations, comme ça, avec la tête. On va basculer de droite à gauche et de gauche à droite pour étirer ton cou. On va étirer aussi nos épaules. On va revenir au centre et on va soulever le menton pour ramener notre menton parallèle au sol. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. On va aller porter les mains sur nos épaules. Et là, on va faire des grands ronds. On dessine des ronds avec nos coudes. Des grands, grands, grands cercles pour réchauffer nos épaules. On va être prêts à partir en aventure. Des grands, grands cercles dans les deux sens. On va tourner de l'autre côté. Ouais! Prends le temps de sentir tout le mouvement de ton corps. Tes muscles qui font le travail. Et puis, à l'inspire, on ouvre les bras. Et les bras vont monter au ciel. On étire complètement. Et on va descendre nos mains pour prendre notre pensée. Et on va descendre notre pensée pour l'aligner avec notre cœur. Super! Et là, on va partir en voyage dans le désert. Alors, à l'inspire, on va monter les bras. Et on va s'imaginer un beau chameau. Alors, on va aller faire la posture du chameau. On ouvre nos genoux. Et on va venir engager les orteils à l'arrière. On va porter les mains à l'avant. Et on va aller porter une main dans notre dos. Et l'autre main dans notre dos. On va regarder au ciel sans laisser tomber la tête. La nuque reste tonique. Et là, on s'imagine un beau chameau. Tu peux peut-être être un chameau brun, beige. Ou peut-être même un chameau blanc. Et pourquoi pas un chameau rose. On imagine comment on serait comme chameau. On est dans notre monde imaginaire. On peut tout changer comme on veut. Alors, on s'imagine un beau chameau. Et peut-être qu'on est capable d'aller un peu plus loin. Est-ce que tu es capable, Myriam, d'aller attraper tes talons? Et on pose en les hanches vers l'avant. On regarde au ciel. On prend le temps de sentir le ventre qui se gonfle. On s'imagine un beau chameau qui avance dans le désert. On respire profondément. Et à l'inspire, on ramène un bras à l'avant. Et on ramène un deuxième bras à l'avant. Magnifique! On va regarder l'espace à l'avant entre tes pouces. Tu peux lever tes mains devant tes yeux. Et on va regarder le point fixe entre nos pouces. Et sans bouger les yeux, on va apporter le pied droit en avant. Et sans bouger nos yeux, on garde toujours les yeux sur le point entre les pouces. On va apporter le pied gauche à côté du pied droit. Magnifique! On va maintenant rencontrer le guerrier. Le guerrier va venir faire le voyage dans le désert avec nous et notre chameau. On va se tourner de ce côté-ci. On va ouvrir nos pieds très, très, très grands. Magnifique! Tu vas pouvoir tourner ton pied ici vers moi. Magnifique! Et on va plier notre jambe en avant. Et là, c'est important, Myriam, on veut que notre genou soit au-dessus du talon. Alors, des fois, on a tendance à rouler le genou. Alors, on prend notre genou et on l'apporte de ce façon-là. On pose dans notre jambe ici qui est allongée. Et à l'inspire, les bras montent pour être un guerrier fort. Oui, on peut regarder la main en avant. On s'imagine un guerrier qui est très fort. Et on va prendre le temps d'inspirer. Myriam, tu peux apporter tes mains devant ton cœur. Et à l'expire, on ouvre les bras. On regarde la main sur le pied à l'avant qui est de mon côté. Super! Inspire, on apporte les mains devant notre cœur. Et à l'expire, on ouvre les bras. On regarde ta main en avant. Dernière fois, on inspire les mains à notre cœur. Et à l'expire, on ouvre les bras. Et on va aller rencontrer la déesse. Alors, les pieds vont être comme ça. On va tourner les orteils légèrement vers l'extérieur. Oui! On trouve notre point d'équilibre. Comme ça, ça va. Et notre guerrier, lui, vient protéger la déesse. Alors, on ouvre les bras et à l'expire, on plie les bras, on plie les jambes. C'est la déesse. On inspire, on remonte. Et on va retrouver notre déesse que le guerrier vient protéger. On remonte. Magnifique! Et là, on va aller faire notre guerrier de l'autre côté. Parce qu'en yoga, on veut toujours équilibrer notre corps. Alors, tu vas tourner ton autre pied vers l'avant. Et ton autre pied ici, tu peux le mettre parallèle à ton tapis. Magnifique! Et là, le pied qui est de plus loin de moi, tu plies ta jambe. Et on ouvre les bras. Tu regardes ta main à l'autre bout, de l'autre côté. Oui! Et là, on respire profondément. Et on va aller porter les mains à ton cœur, Myriane. Tu peux regarder tes mains. Et à l'expire, les bras s'ouvrent. À l'inspire, on ramène les mains au cœur. Et les bras s'ouvrent de nouveau. Et on va faire une dernière fois, Myriane. Et on ouvre les bras. Et puis, on ramène les pieds ensemble. Et on va faire un grand pas, hop, à l'avant de notre tapis. Magnifique! Et notre guerrier a un animal de compagnie sur son épaule. C'est un aigle. On va aller faire la posture de l'aigle. Tu es prêt? On va commencer avec notre pied droit. Et notre bras droit. Oui! On va aller porter notre pied gauche de l'autre côté. Et on peut mettre les mains dos à dos. Oui! Et puis là, on trouve notre point d'équilibre. Et on veut faire la vision d'un aigle. Et on veut couper en deux. Alors, tu peux rester ici, Myriane. Ou si ça va bien à la maison, on peut aller plus loin. Porter les mains pomme à pomme. Et porter vraiment le pied entortillé sur sa jambe. Alors, si c'est plus facile, tu peux garder dos à dos, Myriane. On va venir couper la vision en deux. Pour faire la vision de l'aigle. Et on descend à l'expire. Magnifique! On s'imagine un aigle qui est fort. À l'inspire, on remonte. On rapporte les mains ensemble. Comme ça. Et on ramène les mains au cœur. Magnifique! On va aller de l'autre côté faire notre aigle. Cette fois, avec le pied gauche et le bras gauche. Et on va aller avec ta jambe droite et ton bras droit de l'autre côté. Oui! On s'imagine notre aigle sur l'épaule de notre guerrier. On coupe notre vision en deux. Tu coupes ta vision en deux. Comme ça. Tes mains dans ton front. Oui! Et à l'expire, on descend un petit peu plus loin. Magnifique! Superbe! Et on remonte. On place les mains en prière et on ramène les mains devant notre cœur. Magnifique! Et là, on va aller au-dessus de la montagne pour pouvoir voir notre voyage dans le désert. Donc, on va ouvrir les pieds à la largeur de nos hanches. Et on va s'imaginer sur une montagne. Pas sûr de la montagne, on vient placer les mains à l'avant. On va allonger la colonne. On ramène légèrement le menton vers toi. Exact! On ferme les yeux. Et on s'imagine sur le sommet d'une montagne avec notre chameau, le guerrier, la déesse et l'aigle. Et on s'apprête à faire un beau voyage jusqu'à un oasis qui est plus loin. Et à côté de l'oasis, tout autour, on voit des palmiers. On va aller faire la posture du palmiers. Tu es prêt? On vient entrelacer nos doigts. Et on tourne la pompe des mains vers le ciel. On étire, on étire. Et un palmiers, on va regarder vers le soleil. On tourne un petit peu le cœur. Magnifique! On ferme les yeux. On sent tout l'étirement sur le côté de notre cœur. Et à l'inspire, on remonte. Et on va changer de côté. On va de l'autre côté. On regarde au ciel. Les yeux fermés, on respire. Et à l'inspire, on remonte. On va le refaire une autre fois de chaque côté. À l'inspire, on étire. On sent l'étirement sur tout le côté de notre cœur, comme un palmier, on s'imagine. À l'inspire, on remonte. Une dernière fois de l'autre côté. Magnifique! Et on remonte. Sous-titrage Société Radio-Canada